Bonjour, voici votre première capsule, la capsule 1.1 qui va nous permettre de situer la Terre dans l'Univers. Alors l'Univers est constitué de plus de 100 milliards de galaxies. Une galaxie est un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières, qui forme un disque renflé en son centre et qui est en rotation dans l'espace. Notre galaxie s'appelle la Voie Lactée. Elle contient 400 milliards d'étoiles, parmi lesquelles on va trouver le Soleil, qui se trouve ici. Alors le système solaire le voilà. Il contient tout d'abord une étoile, qui s'appelle le Soleil, qui émet de l'énergie sous forme de lumière, et autour de ce Soleil gravitent des planètes. Il y a huit planètes. On retrouve Mercure ici, qui est la plus proche du Soleil, puis vient Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, et enfin Neptune. Une planète, c'est un objet qui a une masse suffisante pour lui permettre d'avoir une forme sphérique et pour lui permettre d'éliminer tous les corps qui se retrouvent autour d'elle. Par exemple, Pluton n'est plus considéré comme une planète, mais comme une planète naine. En effet, vous voyez que Pluton n'a pas éliminé tous les corps autour d'elle. Vous voyez bien ici tous les petits corps gelés qui sont tout autour de Pluton et qui vont former la ceinture de Kuiper. On va trouver aussi de nombreux satellites dans le système solaire, comme la Lune, par exemple, qui tourne autour de la Terre. En effet, les satellites tournent autour des planètes. L'objet suivant, ce sont les comètes. Vous voyez une comète ici. Voilà une image d'une comète. Ce sont des petits corps d'une dizaine de kilomètres de diamètre qui sont constitués de poussière et de glace et qui passent régulièrement dans le système solaire. Lors de leur passage près du Soleil, la température augmente et la glace est vaporisée, d'où la longue traînée lumineuse qu'on peut voir ici sur cette image. Le dernier objet du système solaire qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les astéroïdes. Voici un astéroïde, une image. Les astéroïdes sont des petits corps de roche qui ont une taille plutôt variée puisque certains ont la taille de grains de poussière et d'autres font plusieurs kilomètres. Ces corps parcourent l'espace, mais on va les retrouver essentiellement entre Mars et Jupiter où ils vont former la ceinture d'astéroïdes, comme vous voyez ici. Voilà, vous connaissez tout sur le système solaire. C'est la fin de la première capsule. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada